Alors, bonjour tout le monde. Je vais d'abord commencer par remercier le comité organisateur, le comité scientifique de ce colloque, de me laisser la parole, en début de colloque d'ailleurs. Moi qui n'ai pas du tout travailleur social, ni plus familier qu'il faut avec les services sociaux, mais enfin bon, bref, j'ai essayé de déblayer un peu le terrain en début de colloque pour essayer de mettre, enfin, positionner un peu des questionnements sur l'interférence des facteurs culturels dans les interventions, évidemment avec une expérience qui vient beaucoup de la santé publique, comme on l'a mentionné, mais une expérience internationale aussi dans les interventions internationales, mais qui s'applique évidemment, enfin, qui peuvent alimenter la réflexion sur les interventions auprès des communautés culturelles dans nos sociétés. Alors, je vais essayer de soulever quelques questions, peut-être quelques réflexions, puis ensuite on pourra réagir et commenter. Alors, point de départ, on est dans un contexte, bon, soit interculturel ou multiculturel, évidemment, et dans ces sociétés modernes, pluralistes, en particulier, donc, celles qui sont marquées par un multiculturalisme politique. Il y a des questions qui se posent en termes d'adaptation des programmes d'intervention psychosociale, comment on va adapter ces programmes-là aux interventions, aux valeurs des minorités ethniques, aussi des minorités religieuses. Et ça, ça devient un enjeu majeur, évidemment, dans nos sociétés. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, face à des plaintes de violence familiale, lorsque des abuseurs revendiquent une exception culturelle? Ils invoquent dans leur culture la discipline physique et légitime lorsque pratiquée par des parents, par exemple, sur des enfants, ou lorsque la violence conjugale est justifiée par l'autorité qui est conférée aux conjoints par les traditions ou par des écrits simples. Que répondre à un conjoint qui refuse de donner des soins de santé aux femmes, que les femmes reçoivent des soins de santé donnés par des hommes, au nom, justement, de traditions. Que la décision ultime des soins aux enfants revienne au sol père et non pas en responsabilité partagée avec la mère. Alors, tous les intervenants, chacun, vous êtes dans la salle ici, vous êtes en mesure de multiplier les exemples que vous rencontrez au quotidien de telles demandes, en guillemets, d'accommodement culturel dans l'application des lois, que ce soit de la protection de la jeunesse ou des lois sur le service de la santé, dans une société sécularisée, laïque. Enfin, il va être des projets avec des lois qui sont supposées d'être laïques. Alors, dans les revendications d'accommodement culturel, on retrouve le cas particulier du respect des traditions. Alors, les traditions seraient non négociables, ou tout au moins le statut de tradition, qu'on va coller à certaines pratiques sociales et à certaines valeurs qui les sous-tendent. Le statut de tradition le conférait à un statut d'inviolabilité. Alors, on ne parle pas ici, évidemment, des traditions vestimentaires, de traditions culinaires, de codes de politesse, on ne parle pas du folklore. On parle ici de traditions qui impliquent des enjeux éthiques, c'est-à-dire des enjeux qui émergent lorsque le respect est à risque de déboucher, le respect de ces traditions-là, est à risque de déboucher sur des empiétements significatifs sur les droits fondamentaux de la personne. Il s'agit alors d'empiétements sur la santé, sur l'intégrité physique, la liberté de mouvement, contravention avec les lois et les normes éthiques qui sont reconnues par des pouvoirs politiques et juridiques dans le pays d'accueil. On va dire, oui, bon, on connaît tous les débats qui ont eu autour des accommodements raisonnables, déraisonnables au Québec, mais aussi simplement souligner qu'il y a eu, de la part du système juridique, des tentatives d'accommodement qui ont été très, parfois, malhabiles. Alors, par exemple, dans le cas de l'Ontario, où en 2004, la procureure générale, Marion Boyd, avait suggéré la création de tribunaux islamiques pour régler des problèmes d'arbitrage dans des dilemmes familiaux, intrafamiliaux, en acceptant ou en proposant la création d'un institut islamique de justice civile. Évidemment, ce projet-là n'a pas été abouti. On a bloqué le projet en cours de route, mais il y avait quand même un certain dératage. Le cas de l'adaptation des soins de santé des enfants autochtones. Alors, il y a quelques années, un juge canadien qui reconnaît le droit d'un enfant autochtone qui est atteint de l'eucémie de refuser des traitements médicaux, même s'ils sont prouvés et plus efficaces. Alors, il invoquait ce juge, le chapitre 35 de la Constitution canadienne, qui portait sur le droit des Autochtones. Il concluait donc que l'enfant n'avait pas besoin de la protection de l'État dans ce cas-là, en tant qu'autochtones, parce que ses parents exerçaient des droits ancestraux de pratiquer leur médecine traditionnelle. Alors, ce qui était bizarre dans tout ça, c'est que l'enfant, finalement, n'a jamais bénéficié des médecines traditionnelles. On leur a accordé aux parents le droit de soustraire l'enfant à des traitements. L'enfant est décédé, d'ailleurs. Et on l'avait plutôt emmené en Floride pour bénéficier de traitements de médecine alternative, qui n'avait absolument rien à voir avec la médecine traditionnelle autochtone. Tout autant, si on peut dire qu'il existe une médecine traditionnelle autochtone, ce qui est une aberration totale quand on sait qu'il y a des centaines de cultures autochtones différentes, avec des traditions différentes. Des cas de violences conjugales, qui ont été justifiés aussi au Québec, au Canada, en Italie, un peu partout, par des normes culturelles, en disant ou en invoquant l'existence pour certains individus accusés de violences conjugales, justifient le recours à la discipline physique parce que c'est dans leur culture. Bref, il y a la question de fond qui se pose, le respect des traditions. Est-ce que c'est un principe éthique? Est-ce qu'il y a un fondement éthique à tout ça? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dénoncer ici, de se lancer dans un débat sur le multiculturalisme ou l'interculturalisme et de dénoncer tout ça, mais il ne s'agit pas non plus de nier l'importance des traditions culturelles dans la construction des identités de l'ensemble de ces populations-là, mais l'enjeu est quand même d'éviter un respect BA sans aucun recul critique des traditions qui empiètent sur les droits fondamentaux des gens. Or, on est dans un contexte, entre autres, médiatique, dans des dérives dogmatiques importantes dans les débats sur la tolérance. Bon, je suis en train de travailler un bouquin là-dessus. J'en reviens juste pas de ces dérapages. On a beaucoup de difficultés à avoir un débat logique, rationnel et pondéré sur la tolérance, parce que chacun revendique finalement le monopole de la vérité sur les limites et les conditions de la tolérance. Et évidemment, tous ces dogmatismes-là ne peuvent pas laisser grand place finalement à une position nuancée, pondérée dans tout ça. Il y a différents problèmes. Il y a deux raccourcis sur lesquels je vais m'attarder ici, dans la posture face aux accommodements culturels, et à mon avis qui viennent biaiser, enfin miner le sérieux du débat sur les accommodements culturels. Évidemment, en trame de fond de tout ça, le multiculturalisme, je pense, est responsable d'une certaine façon en postulant qu'il existe une cohérence et une homogénéité dans la culture de chacun des groupes ethniques ou voire même des groupes religieux. Alors, une cohérence et une homogénéité qui fait l'impasse sur les autres formes d'inégalités de sexe, de genre, de classe d'âge, etc. dans ces groupes-là. Le premier raccourci est celui de l'essentialisation. Ce qu'on entend par essentialisation, en tout cas dans les débats anthropologiques, c'est le fait de ramener l'essence de l'identité d'un groupe, leur identité culturelle, l'essence de leur identité à leur identité culturelle. Ils sont par essence. Alors, un des haïtiens sont par essence de culture haïtienne. Tous les musulmans sont par essence, évidemment, de culture musulmane, enfin, ou de religion musulmane. Toutes les autres différences d'origine ethnique, de provenance, de classe sociale, de tradition politique, tout ça est gommé derrière cette simplification, cette homogénéisation-là, qui rend le débat beaucoup plus facile. On parle de « nous » et de « eux ». L'opposition est très claire, comme si nous, on était un bloc homogène, mais le « eux », l'autre, n'est pas plus un bloc homogène que tout ça. Alors, il y a évidemment différentes dynamiques qui ont été bien analysées dans le cas des Pays-Bas, dans le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, pour les communautés musulmanes, où on a montré vraiment très clairement comment il y avait une double dynamique qui jouait, une dynamique intra-communautaire, dans le cas des musulmans, une communauté musulmane, où finalement, des leaders, enfin, ou des présupposés leaders, ou des gens qu'on a reconnus comme leaders de la communauté, surtout de l'extérieur, ont parlé du « nous » et ont construit un « nous » à travers leur intervention, en faisant des demandes à l'État, que ce soit le gouvernement britannique ou les Pays-Bas, faisant des demandes à l'État pour traiter les musulmans d'une certaine façon, d'accommoder des lois ou des interventions au nom des musulmans. Et eux, ça présente évidemment comme des portes-paroles de tout ça. Donc, une essentialisation qui prend ses ressens dans une dynamique interne du groupe. Certaines personnes, certains leaders de ces communautés-là ayant intérêt à présenter ce groupe-là comme étant, d'abord, ont construit de façon tout à fait artificielle un groupe. Ici, plein de leaders des communautés musulmanes ont dénoncé ces simplifications-là, où on veut ramener tout le monde dans un tout homogène, alors que, dans le fond, ce n'est pas le cas. Mais aussi des dynamiques externes, parce que, vous savez, ça fait l'affaire des gouvernements, surtout ceux qui ont adopté des politiques multiculturalistes, de considérer ces groupes-là comme un groupe homogène et de reconnaître des portes-paroles avec lesquelles on peut traiter. Alors, il y a tout ce phénomène-là finit par, on va voir, évidemment, lorsqu'on arrive à faire des interventions qui sont nuancées, contextualisées et adaptées aux besoins d'une famille en particulier, évidemment, ça pose problème, parce qu'on a tendance à leur accoler une étiquette de haïtiens ou de musulmans ou d'italiens ou d'autochtones. Encore là, comme je dis, autochtones pour un anthropologue qui ne fait absolument aucun sens quand on a des centaines de cultures autochtones différentes. Deuxième raccourci, celui de la réification. Alors, OK, on considère que ces cultures minoritaires-là, elles existent, d'accord, mais on va lui ramener une liste de traits culturels considérés comme étant figés dans le temps, des caractéristiques qui sont carrément immuables. Alors, la culture haïtienne, c'est... Excusez-moi, je parle d'haïtien parce que, bon, j'ai fait mon docteur de sa communauté haïtienne. C'est souvent l'exemple que je vais ramener. Alors, donc, on va ramener ces groupes-là à une caractéristique, une série de traits culturels, une petite liste courte, et là, voilà, un haïtien, c'est ça. Et sa culture, c'est telle chose. Évidemment, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour saisir la complexité des rapports de la culture haïtienne ou des porteurs de cette culture-là par rapport à l'adaptation aux normes que des intervenants vont leur proposer ou que des lois vont leur proposer. Alors, ce sont deux raccourcis qui posent, à mon avis, extrêmement... qui posent problème et qu'il faut contrer si on va être capable d'avoir des interventions qui soient nuancées, pondérées et adaptées. La tolérance, qui est en train de fond du débat, la tolérance, elle n'est pas neutre. On a tendance souvent à dire, bien, si on est tolérant, donc c'est une neutralité, on est dans une position de neutralité. Pas du tout. La tolérance, il y a un risque de renforcement du statu quo dans les rapports de pouvoir intercommunautaire, entre autres, qui en découlent. Alors, le respect des traditions, bien, ça doit aussi tenir compte des rapports sociaux asymétriques qui existent à l'intérieur de toutes les sociétés. et beaucoup d'anthropologues ont travaillé sur ces dimensions-là, en tout cas, moi aussi, j'en avais fait un peu un bilan il y a quelques années dans un ouvrage. Mais, simplement souligner quelques questions que tout intervenant devrait se poser lorsqu'il est question d'accommodement culturel dans l'intervention par rapport à ces groupes-là. OK, bon, c'est important de comprendre que des comportements, des pratiques sociales sont inscrits dans la tradition, mais encore, ces coutumes traditionnelles, est-ce qu'elles épriment, oui ou non, systématiquement, certains sous-groupes de ces communautés-là? Est-ce que les traditions engendrent plus de conséquences négatives que de bénéfices pour la... Alors, si c'est pas... on n'est plus dans la neutralité, là, il y a des conséquences, il y a un prix à payer pour l'intervention, comme il y a des enjeux fondamentaux éthiques à la non-intervention, au nom du respect de tradition ou de pratiques culturelles. Est-ce que ces traditions-là impliquent la coercition de certains des individus ou certains sous-groupes à l'intérieur de ces communautés-là? Quels sont les intérêts qui sont servis par les coutumes traditionnelles? On parle d'intérêts religieux, d'intérêts politiques aussi, carrément, quand c'est pas, dans certains cas, d'intérêts économiques à l'intérieur des communautés. Qui définit ce qui relève de la tradition? Alors là, beaucoup de gens ont... des anthropologues ont travaillé, entre autres, sur les traditions en Inde, puis ils ont analysé toute la dynamique politique qu'il y a derrière la construction des traditions. Il y a certaines traditions qui, depuis un siècle ou deux, ont disparu, d'autres sont restées, même ont été renforcées. Quels sont les facteurs politiques qui font qu'on a construit certaines traditions? On en a abandonnées d'autres. Évidemment, si on a simplement un regard sur quelques années, on perd de vue cette dynamique-là. Mais si on prend un recul de quelques décennies, ou encore, fortiori, quelques siècles, on voit qu'il y a des traditions qui disparaissent, d'autres sont maintenues, certaines sont renforcées. Alors, évidemment, pour s'imposer ces cas-là, dans les cas des mutilations sexuelles, la non-scolarisation des filles ou les crimes d'honneur et tout ça, bon, on s'est posé, entre autres, dans les mutilations sexuelles, quels sont les intérêts qui sont servis, y compris les intérêts syndicaux des femmes qui pratiquent les mutilations sexuelles dans plusieurs pays et qui défendent les mutilations sexuelles parce que c'est leur job. C'est une attitude corporatiste derrière tout ça. Il ne faut pas s'imaginer que tout ça... C'est vraiment un débat culturel, c'est un raccourci. Bref, il y a certains accommodements culturels dans les interventions qui risquent de consacrer un stetsu quo dans les rapports de pouvoir, mais dans les rapports de pouvoir intra-communautaires, à l'intérieur de chacune de ces communautés-là, et même saper, à la base, toute volonté de changement à l'intérieur de ces communautés-là. On voit, par exemple, dans les communautés musulmanes, différentes voix qui s'élèvent de femmes, de féministes musulmanes, de toutes sortes de provenances arabes ou non, et qui soulignent, à la fin de compte, qu'à quelque part, il y a une demande de changement de la part d'une majorité de ces femmes-là et qu'il y a simplement de s'en remettre aux traditions, béatement, passivement, qu'on est loin de la neutralité, on est plutôt dans une posture de confirmation de tradition qui implique des enjeux éthiques importants pour les membres de ces communautés-là. Alors, est-ce que toutes les traditions méritent le respect? On va passer vite là-dessus. C'est poser la question, c'est tout de suite y répondre. Alors, il y a plein d'anthropologues, entre autres, qui ont réfléchi là-dessus. Arthur Kleinman, lui, il s'est référé surtout aux soins de santé dans différents pays, qui dit que, bon, les valeurs locales, ces traditions-là, dans certains cas, peuvent être profondément inhumaines, préjudiciables à l'intégrité même de ces personnes-là. On invoque le relativisme pour cautionner, avec des arguments culturalistes, des valeurs injustifiables moralement, mais aussi socialement et politiquement. Paul Farmer, qui a travaillé beaucoup aussi en santé, mais entre autres, dans le dossier Sida, il invoquait les méfaits de l'invocation de la spécificité culturelle en y valant comme l'une des formes d'essentialisme utilisées pour justifier des assauts contre la dignité et la souffrance de populations, entre autres, marginalisées, discriminées dans plusieurs sociétés. Même Lévi-Strauss mettait en évidence, enfin, les dangers du double standard qu'il peut y avoir entre l'application de normes éthiques qu'on juge bonnes pour nous et de normes éthiques qu'on jugera plutôt malléables ou adaptables dans d'autres cas. Un double standard qui relève du paternalisme, d'un genre de colonialisme inversé, quoi, dans certains cas. Alors, il ne s'agit pas ici de dédouaner l'intolérance dans l'intervention. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer contre l'intolérance ou pour l'intolérance ou contre la tolérance, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt, l'objectif ici, c'est de viser à rechercher un équilibre entre ce qu'on pourrait considérer comme un colonialisme interne, c'est-à-dire une volonté d'étouffer, de masquer ou de nier les spécificités culturelles d'un certain groupe, mais de l'autre côté, le respect intégral, sacralisé de toutes les pratiques encore, en disant, mais oui, elle relève de la tradition et on a un devoir de respect des traditions des autres. Les traditions des autres ne méritent pas plus le respect que certaines de nos traditions. Le débat pourrait se lancer là-dessus, évidemment. Alors, il faut éviter, dans ces accommodements-là, de tomber dans ce que même conservatrice comme Ruth Bénédicte appelait la doctrine du désespoir pour les sous-groupes qui voudraient modifier les traditions ou les rapports de pouvoirs à l'intérieur de leur communauté. Il y a, évidemment, la question des compétences éthiques. Souvent, on a, et j'entends aussi ce même discours-là qui revient lorsqu'on parle de minorités ethniques dans nos sociétés, en disant, un peu, ce que les arguments, que les anthropologues même défendaient dans d'autres sociétés, en disant, quand on parlait du colonialisme ou de l'impérialisme, on disait, ces gens-là sont écrasés sous le poids des traditions, sous le poids des normes. Donc, ils n'ont plus de capacité de penser. Ils n'ont plus de réflexivité. La pensée critique n'est pas là. Alors, les recherches en anthropologie, en tout cas, j'y ai travaillé quand même pas mal, ont montré que c'était complètement faux. Dans toutes les sociétés, et on peut, par extension, dire, dans toutes les communautés culturelles de nos sociétés, il existe un potentiel de réflexivité éthique. Le sujet éthique est en mesure de prendre ses propres décisions. Et ça, il faut donc éviter de tomber dans une intervention paternaliste au nom du respect, ou enfin, en marginalisant, en minimisant les capacités de rebondissement et d'autocritique et de critique des normes qui sont véhiculées par ces populations-là. Je vais juste peut-être insister sur une citation de Todorov que je trouvais intéressante. Il disait, « L'essence même de l'humanité ne réside pas dans les cultures qu'il sait créer et qui déterminent son identité, mais la capacité de refuser ces déterminations-là. » Il y a un esprit critique qui est potentiel, qui est là partout et qu'il faut reconnaître. Et si on va avoir une intervention compétente, je pense, une intervention elle-même éthique, alors il faut aller dans ce sens-là. Il faudra aussi prendre en considération que comprendre l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement tout accepter. Sinon, on peut très bien comprendre, comme à Naren, par exemple, toute la logique des nazis, des rives qu'il y a pu y avoir dans ça. On peut très bien comprendre les nazis sans vraiment les accepter. On peut comprendre toute la mécanique qui a construit le nazisme, mais comprendre, ce n'est pas accepté. Ce qui est non négociable, c'est ce que j'appelle le relativisme méthodologique. C'est-à-dire, avant de juger l'autre, il faut mettre entre parenthèses, nos propres conceptions, nos propres préjugés, présupposés, et ensuite, avec ouverture, essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à des pratiques, disons, intolérantes ou injustifiables, etc. Mais le relativisme méthodologique ne veut pas dire tout accepter. Alors, sinon, on est à risque de passer dans ce que Paul Ricard et Albert Marqueux appelaient, je ressors des vieux philosophes, sans limite, la tolérance se trouve disqualifiée comme valeur forte dans une société. Tout tolérer, c'est une disqualification de la tolérance, évidemment. Et même, on peut déboucher, ça peut déboucher sur une tolérance répressive, c'est-à-dire une tolérance supposément bienveillante, mais qui devient répressive en encourageant l'essentialisation de la culture et en légitimant la répression des voies discordantes, intracommunautaires. Je passe très rapidement, mais il y aurait quelque chose... Il faut voir Marc Inouyadzi, dans sa réflexion sur les traditions de la nouvelle civilisation contemporaine, où il dit que la tolérance n'est pas réductible à une petite éthique des droits individuels, alors qu'il définit comme une éthique individualiste, libérale, qui se concentre sur la défense des droits et des libertés individuelles au dépend de toute analyse sociopolitique des enjeux collectifs, des enjeux communautaires. Et ça, c'est fondamental. Et malheureusement, au Canada, on est vraiment dans une sacralisation de la charte des droits où vraiment tout ne passe que par la charte des droits. C'est... et... enfin, certaines interprétations de la charte des droits. Alors, une fois qu'on a pris ça en considération, la tolérance peut devenir immorale. Je suis en train d'écrire un bouquin, d'ailleurs. La tolérance peut-elle être immorale? Je vois la réponse, c'est oui. C'est clair. Elle peut être immorale si elle alimente l'indifférence envers ceux qui souffrent de mauvais traitements ou de marginalisation, de discrimination. Elle peut aussi être immorale si elle légitime toute abstention de juger et légitimer la tolérance afin de ce qui est intolérance. En conclusion, parce que je suis en train de dépasser mon temps, Ruth McLean, qui a travaillé beaucoup, qui est probablement un des maîtres à penser sur les débats sur le relativisme et le respect des accommodements culturels, etc., les minorités. Le réveil, évidemment, je me relais à cette position-là, qui disait donc que le respect de la tradition n'est pas un principe éthique de quelque sorte que ce soit, fondamental ou dérivé. Certaines pratiques traditionnelles sont dommageables, malvaillantes, d'autres sont bénéfiques et d'autres sont techniquement neutres, comme après, dans n'importe quoi dans la vie. Si on fait abstraction des positions dogmatiques et on commence à réfléchir un peu de façon constructive et à en créer, grander un peu, on arrive à ça. Alors, donc, oui, la tolérance, une intervention éthique, doit reposer sur une tolérance, c'est évident. Mais une tolérance qui a plusieurs caractéristiques, une tolérance qui sera contrainte par le respect de l'autre. C'est la base. Il faut avoir une ouverture, un relativisme méthodologique, quand même, c'est-à-dire qu'on ne juge pas avant d'essayer de comprendre vraiment, ça avait des préjugés. Mais une tolérance qui va être limitée aussi, consciente des limites en termes de protection des droits et des individus qui doivent être là. Une tolérance qui va être engagée. Alors là, on n'est plus dans la neutralité, mais une tolérance qui va être une intervention, donc, tolérante, engagée, dans la défense des groupes intracommunautaires, donc à l'intérieur même d'une communauté ethnique, qui souhaitent s'affranchir de la tradition et de lutter contre l'essentialisation et la réification de leur culture. Ils ne veulent pas se faire, donc, étiqueter comme tel. Et une tolérance critique, donc consciente aussi des potentiels mésusages politiques internes et externes de ces demandes d'accommodement culturel. Alors, je vais arrêter là. Peut-être qu'on pourra prendre, poursuivre quelques questions. Applaudissements 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 Applaudissements